Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce jeudi 25 août 2022, je suis parti en réunion 4 du côté de Divonne-les-Bains avec les trotteurs. Il y aura également une réunion pour trotteurs du côté de Porniché en nocturne, ce sera la réunion 5. Maintenant, il y a vraiment une réunion assez intéressante au final sur l'hippodrome de Divonne. Et la troisième course du programme dans cette réunion 4 m'intéresse tout particulièrement, le prix de la communauté d'agglomération. Une course réservée à des chevaux âgés de 4 ans n'ayant pas gagné 31 000 euros. Ils seront très au départ 2650 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart. Donc voilà, une course qui est prévue à 15h15. Dans cette course, je n'ai retenu qu'un seul cheval, c'est le numéro 5 Illuminati. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, Jean-François Sonnet qui fait le déplacement avec deux chevaux, je pense qu'il a deux belles cartouches. Et ce numéro 5 Illuminati me semble vraiment être le meilleur de ces deux représentants de cette journée. Il vient de se montrer fautif du côté d'Amiens, mais il ne faut vraiment pas le condamner. Il s'est montré fautif au départ. Regardez, il était favori à 3,40 euros. Un conito de loup qui gagnait court également à Divonne-les-Bains dans une course plus relevée, une course B qui se disputera un petit peu plus tard. Et si vous regardez bien, il a battu un conito de loup justement à la capelle assez nettement. Vous voyez, il y a 20 mètres d'écart entre les deux. Une 14-8 sur un parcours de longue haleine sur la piste de la capelle. Alors que lui, en 15h30, les deux étaient déférés des 4 pieds. Donc je pense vraiment que ce Illuminati est peut-être meilleur que ce incognito de loup qui court pourtant une course qui est plus relevée ce jeudi. Donc voilà, il a quand même des performances malgré tout. Regardez cette course. Bon, c'était le Neubourg, mais les lots sont assez corrects au final. Et je vous l'ai dit, là encore, une belle épreuve du côté de Reims où il était battu par Ilebson en battant Ideal Winner. Donc c'est vraiment un cheval qui a des moyens. Il découvre un bel engagement. Vous le voyez, ce n'est pas le plus riche. C'est le plafond qui a 31 000. Maintenant, il a le numéro 5 derrière la voiture. Il va aimer ce parcours corde à gauche. Et sur cette distance, il l'a prouvé en étant deuxième à la capelle. Donc vraiment, je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Et on effectue le déplacement, à mon sens, avec de grosses ambitions. Donc voilà, ce sera le jeu simple du jour. Chez notre partenaire, theturf.fr, à jouer 1 euro gagnant, 2 euros placés, comme à mon habitude, donc le 305 Illuminati en réunion 4. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également. C'était mardi 23 août du côté de Cabourg. Je vous indiquais Frozen Queen qui s'est imposée. Elle rapporte 2,70 euros gagnants et 1,40 euros à la place. Vous allez voir mon pari pour 3 euros de jouets. On récupérait 5,50 euros. Donc voilà, encore un cheval qui arrive. On va essayer de poursuivre toute la semaine et jusqu'à la fin du mois avec beaucoup de réussite, je l'espère. En tout cas, je voulais également vous dire, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Voilà. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501